Les personnes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes sont avantagées par rapport aux autres. Leur vie paraît plus simple, ils sont plus aimés par leur entourage et ils supportent mieux la pression. Avoir une bonne estime de soi commence par le fait de savoir s'aimer soi-même. Loin d'un égocentrisme maladif et destructeur, le véritable amour de soi est celui qui nous pousse vers le meilleur de nous-mêmes. Voici 11 conseils pour vous aider à atteindre cet amour de soi sain. Connaissez-vous ? Pour pouvoir s'aimer, il faut commencer par se connaître. Prenez du temps pour vous voir de l'extérieur, et voyez si vous pouvez vous aimer s'il vous arrive un jour de vous rencontrer. La première chose à faire est de prendre du temps pour faire le point sur vous-même. Faites-le le plus sérieusement possible. Cherchez sur internet ou dans des bibliothèques des guides pour être objectif. Identifiez vos forces, vos faiblesses, vos qualités et vos défauts. Ceux qui se connaissent bien ont forcément un soi fort et solide, ils peuvent s'aimer facilement. Ensuite, la deuxième chose à faire est de vous concentrer sur vos forces. Si vous avez un atout ou un talent particulier, investissez sur son renforcement. Pour accéder à un niveau élevé d'une activité, le talent ne suffit pas. De plus, renforcez les choses pour lesquelles nous sommes forts fait plaisir. Le troisième conseil est de faire de vos faiblesses une force. Profitez-en pour bien enraciner en vous l'idée que rien n'est parfait. Lorsque vous arrivez à assumer vos faiblesses, vous êtes sur la bonne voie pour avoir un amour de soi sain. Quatrième conseil, investissez dans les activités où vous êtes fort. Une fois votre force identifiée, transformez-la en action. Vous aurez l'impression de réellement changer le monde. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site au karma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Ayez confiance en vous. Pour pouvoir s'aimer et s'accepter facilement, il faut aussi avoir confiance en soi-même. Savoir que nous avons pu, à un moment dans le temps, être meilleur que ce que nous pensons est un facteur important d'amour de soi. Le cinquième conseil est de vous pousser à sortir de votre zone de confort. Ceux qui se connaissent bien tendent à ne jamais dépasser leurs limites. Pour avoir ce plaisir d'être surpris par notre capacité, il faut savoir sortir de ce qui nous met à l'aise. Le sixième conseil est de savoir accepter les compliments. Les personnes qui ont eu une carence affective pendant l'enfance ont beaucoup de mal à gérer les compliments. Sachez que ce ne sont que des récompenses naturelles par rapport à la valeur de votre réalisation. Il faut d'ailleurs savoir aimer vos réalisations. Peu importe leur impact réel sur le monde, ce que vous avez accompli est important. La huitième chose à faire pour avoir une bonne estime de soi est de se relever de ses échecs. Lorsque vous avez échoué, faites en sorte que ce soit seulement une étape. Ceux qui ont réussi quelque chose après s'être relevé de plusieurs échecs ont plus de fierté par rapport à ceux qui ont réussi plus facilement. N'ayez pas peur des autres. Pour pouvoir s'aimer, il faut savoir sortir de cette tendance maladive à rechercher l'approbation des autres. Souvent le désamour pour soi commence par la déception par rapport à notre image que les autres nous renvoient. La neuvième chose à faire est donc de bien identifier ses amis. Les personnes qui ont une faible estime de soi tendent à viser les points négatifs des autres. Ils voient systématiquement le négatif plus que le positif. Si possible, préférez la compagnie de ceux qui perçoivent le contraire. Le dixième conseil est d'ailleurs de savoir accepter les critiques. Sachez que vous n'êtes pas parfait. Même si vous êtes la personne la plus qualifiée dans une activité, vous n'êtes pas exempt de reproches. De plus, sachez que très souvent, les critiques ne sont pas des attaques personnelles, elles visent surtout à vous rendre meilleur. Enfin, sachez relativiser les attaques personnelles. En vérité, ces attaques ne sont jamais projetées vers vous, ce sont plutôt des tentatives de libération de ce qui se passe en eux. Faites en sorte que ces attaques ne vous touchent pas et ne vous rendent pas amers par rapport à vous-même. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Abonnez-vous à bientôt sur YouTube.